C'était la grande classe quand tous les soirs pendant dix ans, ils prenaient l'antenne en direct et en clair sur Canal Plus et Nulle Par Ailleurs. Bonsoir et bienvenue à Nulle Par Ailleurs. Vous le savez, si vous regardez régulièrement Nulle Par Ailleurs, on ne peut sous aucun prétexte être sérieux trop longtemps. Si on est trop sérieux, on devient facilement con. Oh, ben pour qui vous dites ça ? Ben je vous demande surtout de qui est-ce ? Ah ben je ne sais pas. Non, mais c'est de Michel Serrault. Philippe Gildas s'était derrière à Paris, il avait 82 ans et l'annonce de sa disparition a suscité une immense vague d'émotions. C'est un géant de New Vision qui disparaît. Il incarnait quelque chose qui était un journalisme grand public, assez cultivé et très exigeant. J'associe Philippe Gildas à ses grands bonhommes de l'époque des cinq colonnes à la une et des chefs journalistes qui nous ont accompagnés pendant toute une vie. Il a réussi à mélanger les genres, c'est finalement un peu le pionnier de l'infotainment comme on dit aujourd'hui. Le chef d'orchestre, généreux, gentil, attentif, jamais méchant, toujours, toujours Pygmalion. Philippe adorait rire, d'ailleurs il riait tout le temps. Si je vous dis en un mot, Philippe Gildas, c'était ? C'était formidable. Pour en parler ce soir, deux de ses anciens complices de la grande époque de Nulle Par ailleurs, Antoine de Cône et Bruno Gassio. Bonsoir Antoine de Cône. Bonsoir Bruno Gassio. Bienvenue à tous les deux. Merci de votre présence sur le plateau de C'est à vous. Je n'irai pas par quatre chemins. Je viens de perdre un père. C'est par ces mots que vous avez ouvert votre émission Popopop sur France Inter. Et quand on connaît un peu votre pudeur, on sait que ce ne sont pas que des mots. Ce n'est pas une formule. Non, ce n'est pas une formule. C'était une émission difficile à faire. Comme ce genre d'émission qu'on préférait ne pas avoir à faire, si c'était possible. Parce qu'il faut un peu de temps pour digérer tout ça. Philippe a été quelqu'un de très très important pour moi. Et oui, c'était une forme de père professionnel. Quelqu'un qui m'a appris à grandir, qui m'a appris le métier, mais surtout la vie autour du métier. Qui avait en commun avec votre père, Georges de Cône, de rendre la vie plus légère, de prendre son métier au sérieux. Un père que rien d'humain n'indifférait. Ce qui, en langage courant, s'appelle la bienveillance. Exactement. Ce sont vos mots et ça manque cruellement en ce moment. Oui, oui, ça fait cruellement défaut ces jours-ci, la bienveillance. Vous l'avez. Ça a été redit d'ailleurs par les témoignages précédents. C'est vraiment un point commun. Tous les gens qui l'ont connu vous diront la même chose. C'était quelqu'un de la foi profondément attentif aux autres, curieux et bienveillant. C'est-à-dire qu'il écoutait des histoires, des histoires l'intéressaient et il n'était pas là pour juger, pour en tirer des conclusions hâtives. Oui, c'est difficile d'ajouter. Je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point il nous a aidés tous à des niveaux différents. et sans être un professeur, juste par l'exemple, en étant le conducteur, juste faire un conducteur, dire non, ça, tu le mets là, ça, tu fais ça, tu le mets là, puis hop, ça va aller. L'exemple. Et il a raison, quoi. À chaque fois, il a raison. Et cette rigueur accompagnée d'une bienveillance, ça fait qu'on a passé des années que je vous souhaite de vivre à tous, parce que nous, ce qu'on a vécu, ça y est, c'est fait. C'est toujours très convenu, en plus, de venir dire ça, alors que le corps n'est pas encore tout à fait refroidi. Mais là, pour le coup, c'est totalement sincère. Nous ne serions pas là, je vous promets. C'est ce que je disais quand on connaît votre pudeur à l'un et à l'autre. Vous l'avez beaucoup accompagné ces dernières semaines. Et ce matin, plutôt qu'une minute de silence, c'est une minute d'applaudissement que vous avez souhaité lui offrir. Il avait une technique très particulière pour applaudir qui était comme ça, parallèle au lieu de normal, quoi. Il a plu, il s'est toujours comme ça. Et plutôt qu'une minute de silence, comme c'était un homme qui détestait les silences, je vous propose de faire une minute d'applaudissement à la Gildas. Vous êtes prêts ? Oui ! Et c'est parti ! Voilà ! Pensez à lui ! Merci ! Merci ! Il y a une émotion folle, mais il y a du sourire. Vous l'avez tellement moqué, cette façon. Tellement moqué. Dominique Faurgia, il disait que c'est pour délimiter la distance qui sépare sa tête du plancher. Vous vous souvenez de ces blagues-là ? Oui, c'est une manière de prendre la mesure, oui. C'était le seul à avoir la lèvre supérieure plus près du sol que du nez. Autre vanne de Dominique Faurgia. Pour évoquer sa mémoire, on entend certains parler de grand monsieur, de géant de la télévision. C'est une emphase qui l'aurait fait sourire ? Oui, parce qu'il était très pudique aussi. Je crois qu'on sera tous d'accord là-dessus. Il n'aimait pas les cérémonies, il n'aimait pas ce genre de choses. Mais je ne sais pas comment on parlait tout à fait normalement. C'était un type bien, c'était un type normal. Qui avait beaucoup de recul par rapport à son métier, par rapport à la notoriété, par rapport au public. En mai dernier, sur Europe 1, il rendait hommage à Pierre Belmar, le premier à lui avoir donné sa chance dans l'audiovisuel. Écoutez les mots qu'il avait choisis à l'époque. Lui, c'était vraiment notre maître. D'abord, il était malheureusement pour lui un peu plus âgé que nous. Voilà pourquoi il est parti le premier, mais moi je ne serai pas loin derrière. Vous m'appellerez à ce enfantin. C'est beaucoup de tristesse, mais on y passera tous à la casserole. Il n'a pas de mystère. Donc ça le ferait bien rire de savoir qu'on va tous pleurer pendant quelques heures. Et puis après, on l'oubliera. Heureusement, il faut nous oublier. C'est au successeur d'exister. On l'oubliera, il faut nous oublier. C'est au successeur d'exister. Ces mots-là, Pierre, ils ressemblent terriblement à Philippe Gildas. Ah ben oui, c'est beaucoup, c'est même tout lui. Tout le temps, cette réserve est la bonne focale. Un sens aigu de la mesure et de l'équilibre au-delà de ses rires. Un impératif de rigueur qui était la condition absolue pour qu'ensuite, vous ayez toute liberté. Et une liberté sans frein. C'est la clé, vous êtes d'accord les garçons, c'est la clé de l'extraordinaire carrière de notre ami qui pouvait nous engueuler quand on n'avait pas assez travaillé, mais qui ensuite donnait des conseils, tu l'as dit Bruno, mais qui tout de suite après attendait de chacune et chacun autour de lui qu'ils aillent, que vous alliez chercher les étoiles et que vous déclenchiez son rire. C'est le plus grand chef d'info, sur le plan de l'info, le plus grand chef d'information que j'ai connu à la rédaction d'RTL, à la rédaction d'Europe ou à Canal. Tout savoir de l'info pour bien la décrypter, pour bien la raconter. Dès lors que le traitement de l'info est sans défaut, alors on peut passer au rire et au divertissement. Sa crédibilité jamais entamée faisait que sur le plateau de nulle part ailleurs, vous l'avez vécu cent fois, il suffisait d'un froncement de sourcil ou d'un regard un peu noir, et il passait directement à l'info la plus rude, la plus cruelle même. C'est totalement cyclotimique quoi. D'où ces deux grandes fiertés profondes, avoir été un très très bon journaliste et avoir permis à des talents de se déployer sans limite. Je dis un mot perso, comment voulez-vous que je ne sois pas bouleversé de perdre un homme qui m'a engagé en 65 quand j'avais 20 ans et qui m'a dit oui 20 ans plus tard en 85 quand avec De Greffe on lui a proposé de nous rejoindre à Canal et il en est devenu, vous l'avez dit et on va le redire, un des éléments essentiels de ce que tant de gens émus hier ont aimé dans le Canal de ces années-là. Et le Canal de ces années-là, c'est évidemment le rire de Philippe, entre autres. Il riait beaucoup mais il riait peut-être encore un peu plus quand Antoine, ici présent, rentrait sur le plateau. Regardez. L'après-midi on nous a montré à faire le nœud coulant et le soir sous la tente, le chef de tente nous a montré comment on obtient un nœud qui coule. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Au départ ! Il s'agissait juste... Tu es pour envoie la grosse. Elle est loin à l'époque où en ta présence j'étais une poule mouillée. Filo, fripon, infâme, misérable. Il riait de vos bêtises comme un... S'il riait aux bêtises de son fils, il y avait de ça aussi. Oui, on riait ensemble. On riait ensemble et on ne riait jamais aux dépens. C'est-à-dire qu'on s'amusait avec les gens qu'on recevait. Il n'y avait jamais de méchanceté. Il y avait des petits traits un peu cruels parfois ou des billards à plusieurs bandes. Mais c'était ce fameux mot de bienveillance qui est archi-galvaudé aujourd'hui, que tout le monde utilise à tort et à travers. C'était vraiment ça le fond. En revoyant les images, vous entendez Bruno qui disait « Ah là, c'est José qui l'a eu ». Oui. Et puis ce rire si communicatif. Oui, quand il craquait, quand il se faisait choper en craquant. Il embarquait tout le monde. Sur la bienveillance, tu as dit ça cet après-midi, mais quand on disait quelque chose, moi j'étais plus agressif. Il y avait parfois des invités qui le prenaient bizarrement et ils me sauvaient à chaque fois. Jamais ils ne te laissaient dans la cave. Jamais. Il te sortait de là et il te disait même « Quand il a dit ça, c'était pas mal. » Mais là, quand il dit ça, on s'apercevait qu'en fait, on ne l'avait pas dit. Il n'était jamais dit ce truc-là. En fait, il sauvait la vie de son plateau. C'est ça la bienveillance. C'est quand un trébuche, on te tient, on ne t'enfonce pas, on ne te dit pas « Hey, t'es en train de faire une connerie ». Non, on te le dira après. Par contre, après, ouais, t'en t'en siffler. Intimidé par personne, admiratif de presque tout le monde. C'est ce que vous avez dit Bruno. Moi qui ai dit ça ? Oui. Moi, je suis fort. Je ne te souviens pas, c'était il y a deux heures. Il a inventé, on l'a dit, l'infotainment. En tout cas, il l'a imposé à la télévision. Il a trouvé un nom pour les nuls. Il a imaginé avec Pierre le top 50. Ce qui faisait dire à vos guignols, Bruno, qu'il avait tout inventé. Regardez ce sketch. C'est un PPD. Moi, c'est avec qui, Philippe, ce soir ? Faroujah et Shabba. Qui ? Faroujah et Shabba. Les deux tiers des nuls, ils sont formidables. Ah, les nuls. C'est moi qui les ai découverts, les nuls. Ils n'étaient rien. Puis, je les ai mis dans mon démission. Maintenant, ils sont des stars. Alors, comment que vous les tapettez, là ? Pareil pour lui. C'est moi qui les ai découverts. Quoi ? Ah bon ? Ben oui. Et puis, vous aussi, PPD. C'est moi qui vous ai découverts. Bon, n'importe quoi. Moi, j'étais à TF1. Ben, TF1, c'est moi aussi. Ah bon. Souvenir. Allez, c'est parti. Puis, la caméra aussi, c'est moi. En 2010, il signait une autobiographie au titre absolument formidable. Je ne le dirais pas aussi bien que lui. Comment réussir à la télévision quand on est petit, breton, avec des grandes oreilles ? Alors, quand on est dans cette situation-là, il faut énormément, énormément d'autodérision, comme ce soir de 1994 dans Nul Par ailleurs. Regardez. Applaudissements Asseyez-vous, monsieur. Asseyez-vous, je vous en prie. Moi, c'est l'embrouille. Eh ? Fernand l'embrouille. Ah, Fernand. Le père Adidier, que tu n'as pas invité ce soir. Oui, le père Adidier, Mitterrand, il avait une fille. Eh, pourquoi Didier n'aurait pas un père ? Hein ? Ça se défend. Quelle soirée, Pierre, ce soir-là, vous disiez ? Ben oui, quelle soirée, parce qu'il arrive... Mais ce n'était pas le premier des comédiens, et il arrivait... Je ne peux pas dire ça. Il arrive à le faire au premier degré, et on marche tous, parce que c'est la suite logique. C'est juste qu'il est sympa quand il le fait. Et il ose le faire, c'est la sympathie qu'il fait. Bien sûr. Et puis, on parle du type qui présentait le journal une d'avant, quoi. Totalement, hein ? Et qui présentait vers vous. Un journaliste irréprochable, et qui arrive à franchir cette ligne, sans perdre sa crédibilité, sans perdre ce qu'il est, l'essence de ce qu'il est. Mais cette ligne, il l'avait franchie bien avant Canal+. Oui, parce que dans la carrière de Philippe Giltas, évidemment, il y a une palette extrêmement large. Le journaliste, vous en avez parlé, Pierre, et puis on va d'ailleurs voir des images tout à l'heure. Mais il a aussi inventé le top 50, voilà, en tant que directeur d'antenne sur Europe 1. Il avait ces idées-là. Et puis encore avant, dans les années... Fin des années 70, il a présenté des jeux. Alors, il a présenté la carte au trésor. Et puis, il a succédé aussi, dans ce jeu mythique, à Pierre Belmar, pour La Tête et les Jambes. Et il faisait tout ça sans que ça entame sa crédibilité de journaliste. Il savait tout faire. Et peu de gens ont réussi à tout faire. Et à tout faire en gardant de la crédibilité, en faisant chacune de ses actions. Il a présenté, vous le disiez, le journal de 20 heures. Fin des années 60, il présente aussi le journal de 13 heures. Alors, j'ai noté, ça s'appelait Télé Première. Donc, vraiment, on est à la fin des années 60. Et quand il présente le journal de 13 heures, 1970, il a les cheveux longs. Et parce qu'il a des cheveux longs, il reçoit beaucoup de courriers. Qu'est-ce que c'est ce gauchiste que vous nous mettez à la télévision ? C'est pas possible. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va couper ses cheveux. Et quand Philippe Gildas coupait ses cheveux, qu'est-ce qu'on voyait ? Essentiellement, ses oreilles. Je vous propose de regarder cette image. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Le Rhin, la côte d'alerte à Strasbourg. Le Rhône, pratiquement à la même hauteur. Deux hameaux isolés en Seine-et-Marne, près de Coulomis. Et la plupart des rivières sont sorties de leur lit. Voilà donc les premières conséquences de dix journées de pluie et surtout de redoux. Avec le recul, on a même l'impression d'un texte d'humoriste, là. C'est formidable. C'est formidable. C'est sérieusement décollé, quand même. C'est sérieusement. Il valait mieux de s'écrisser les cheveux. Philippe a toujours été un journaliste et jamais un animateur purport. Il disait lui-même, un animateur, ça peut dire youpi, ça sait le dire, alors qu'un journaliste explique pourquoi il dit youpi. C'est l'énorme différence. Un journaliste, c'est sans doute à Jean-Yann qu'il doit de l'avoir été, parce qu'alors qu'il faisait, qu'il était veilleur de nuit dans un hôtel tout proche de studio de télé, il a croisé Jean-Yann, qui ne s'appelait pas encore Jean-Yann, qui s'appelait Jean-Gouillet, et qui lui a dit mais si tu veux être journaliste, tu devrais faire le centre de formation des journalistes, le CFJ. Philippe a hésité, il a hésité longtemps avant d'y aller, ce qui semblait étonnant tellement il avait l'information chevillée au corps. Il était habité par ça complètement. Il n'avait jamais faux. En fait, on ne pouvait pas le prendre en défaut. Quand on faisait un papier et qu'on disait une connerie, là, par contre, il reprenait. Non, ce n'est pas la date. Il avait la bonne info. Il avait toujours la bonne info. Sa vie était ponctuée par l'info. Son fils me racontait qu'il l'envoyait chercher le monde, qu'il devait revenir tous les soirs à 7h30, qu'il allumait le journal de 20h en même temps. Il se nourrissait en permanence d'infos. Moi, toutes les années que j'ai passé avec lui, c'était ça. Il y avait toujours une radio allumée, un journal. Il n'arrêtait pas. Perfusion permanente. Ce qui lui permettait, justement, tout d'un coup, de passer du sérieux au moins sérieux. Il quittera RTL et puis il ira pendant une saison à France Inter où il présentera la matinale. Et là aussi, il invente un truc. Il crée la matinale. Vous écoutez France Inter. Et si vous voulez mettre vos montres à l'heure, dans 3 secondes, il va être 7h au 4e top. Il savait faire ça aussi, quoi. On ne s'était pas gouré au guignol quand on dit... Il a créé les matinales. Oui, il a tout inventé. Il a tout créé. Et puis la radio, pour Philippe, ça a été aussi Europe 1, bien sûr, où il a présenté la matinale avec Maryse, qui deviendra sa femme peu de temps après. Elle le racontait hier soir à Laurent Ruquier. Quand il a été nommé directeur de l'antenne et qu'on ne les voyait plus parce qu'ils étaient enfermés dans leur bureau, il y a eu un manque. Donc il m'a invité à déjeuner. Moi, j'étais très mal à ce moment-là parce que tout allait mal dans ma vie. J'avais que le boulot en tête. Et voilà, donc l'invitation à déjeuner, j'ai senti une épaule bienveillante, adorable. Je sentais qu'il avait quand même un petit truc pour moi. Mais je n'étais pas dans cet état d'esprit à l'époque. Alors, il a mis un peu de temps. Et puis un jour, ça s'est révélé. C'est venu tout seul et ça a été 36 ans d'amour. C'est magnifique la façon. Là aussi, c'est une info recoupée. Elle raconte bien l'histoire. You are so beautiful. C'est une belle histoire d'amour. Ce n'est pas un truc pour les journaux, ça. Un souvenir, une image, un mot que vous garderez. Je sais que c'est difficile. C'est très difficile. C'est très difficile parce qu'en fait, tout se mélange. Et là, c'est beaucoup trop frais. J'ai passé un peu de temps avec lui ces dernières semaines. Donc, j'ai des images qui se mélangent aux images plus heureuses d'il y a une vingtaine d'années. Mais je pense que c'est son sourire. Il y a un truc dans le sourire qui... Oui, même quand on allait le voir, il riait. Il se marrait encore. Il se disait des conneries. C'était terrible. De ce qui s'était passé dans l'émission ou d'imaginer ce qui allait se passer. Non, le fait d'être... Non, non, là, les derniers jours. Le fait d'être ensemble et de rire, je crois qu'il avait juste besoin. Il se marrait bien. Il y a encore quelques jours, on allait chercher son sourire tellement on avait besoin, nous, de voir le sourire de Philippe qui nous a fait si souvent tellement de bien. Ce sera ça. Le sourire de Philippe Gildas. On le verra aussi dans Un homme formidable. Le documentaire Hommage dans lequel vous vous adressez à lui quasiment qui sera diffusé ce soir sur Canal. Oui, dans pas longtemps. À 20h. Oui, à 20h. Merci. Je change de chaîne, les gars. Moi, non. Et qui sera rediffusé. C'est ce que vous êtes en train de faire. Magnifique, magnifique documentaire. Merci. C'est Michel Royer qui l'a réalisé. Mais dans lequel vous vous posez votre voix. Oui, mais c'est Michel Royer qui a fait le boulot. Et dans lequel on revoit les meilleurs moments d'une part ailleurs, mais pas que. Beaucoup de témoignages. Le texte que vous lisez. Et puis son sourire et son rire, surtout, qu'on retrouve avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus ce soir sur le plateau de C'est à vous. Merci.